Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Légende of Keepers. On se retrouve avec notre petite équipe de monstres prêts à subir le courroux des héros. Ou alors faire subir notre courroux plutôt. Alors on a un autre psychologue ici donc je pense qu'on va prendre l'événement cette fois. On est semaine 39 de notre deuxième run, on y croit. Le syndicat a remonté la requête suivante. Mettre une boîte à suggestions anonymes à disposition des employés. Bien qu'ils ne sachent pas écrire, ce simple geste améliorerait le moral des troupes. Même si la boîte donnait directement sur les ordures. Pour 150, on gagne plus 1 de motivation. Oh oui, ça me va. L'alchimiste... Non, on va garder pour l'instant notre truc après on a quoi ? Du fitness, ça c'est pour nous. Donc il vaut mieux qu'on soit blindé, ouais. On va prendre l'événement. Ah merde ! Tiens, l'aide de vos pièges n'a pas supporté le dernier contrôle technique. Vous pouvez faire appel à un réparateur qui se déplacera à vos prêts à l'envoyer 5 semaines au service technique qui le rafistolera gratuitement. On va bricoler. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer le psychologue ? On a juste joker rouge qui va pas pouvoir se battre. Bon, ça vaut pas le coup. On va prendre l'événement, histoire de voir si on peut pas gagner de la thune. Alors, un fournisseur vous propose des cuisses d'humains pour nourrir vos employés à un tarif défiant toute congruence. Cela réduirait grandement les frais de bouche et vous savez que la direction vous accorderait une prime intéressante. Et bah c'est cool. Pourquoi on n'accepterait pas ? Je ne vois pas pourquoi on n'accepterait pas. Acceptons. Ça va pas baisser le moral ou un truc du genre, non ? Non. Donc du coup, tant mieux. Et on va pouvoir se faire un petit peu de fitness. Alors, on n'a pas assez de sang, on peut pas faire d'autoflagellation. Par contre, on peut prendre un petit sauna et des petites haltères. 10 de puissance quand même. Ça fait bien plaisir. On peut voir ses compétences quand on n'est pas... Enfin, pas ses compétences, mais ses capacités, j'ai pas l'impression. Tant qu'on n'est pas en combat, on dirait qu'on ne peut pas. C'est pas grave. Allons-y. Alors, du coup, il nous faudrait un peu de sang. Donc on va envoyer Joker rouge se reposer. Ensuite, comment on va gérer ça ? On pourrait prendre Jilly d'ici. Je crois qu'ici, on a quand même plusieurs personnes qui font des dégâts d'air. Si jamais on veut faire des dégâts avec notre élémentaire. Et Jilly peut quand même booster de manière assez intéressante le Garnier Infernal. Après, qu'est-ce qu'elle ferait d'autre ? Attaquer à l'avant. On prendrait Demon Guigui qui peut faire de l'avant et de l'arrière selon là où la résistance au feu s'est mise. Ouais, on va faire un truc comme ça. On va faire un truc comme ça. Et on va prendre des vétérans dans les cavernes gelées, tiens. Ça fait longtemps. Cavernes gelées. Alors normalement, il faudrait que je me souvienne des dispositions de chaque salle pour justement prendre les bonnes équipes de monstres au bon moment. Mais j'avoue que, en même temps qu'on discute et tout, c'est un peu tendu. Donc du coup, je ne le fais pas. Alors, on a ici quelqu'un qui fait des dégâts à l'arrière, qui soigne un peu de vie. Ok. Lui, il met faiblesse élémentaire en attaquant. Alors, ça c'est un peu la loose. Parce que du coup, vu qu'il attaque tout le monde, il met faiblesse sur tout le monde. Et on a Madame Badass. D'accord. Donc objectif, tabasser ces deux-là si on peut. C'est quoi son passif ? Ah, il a fait des dégâts infligés sur les monstres. Qui ont enragé. Ah, vache. Du coup, du coup, du coup. Bon, on va mettre lui devant pour tanker. Il nous faudrait du coup... Jelid à l'arrière, ou on s'en fout de la vitesse et peut-être. Ça pourrait aussi être une option. On met lui à l'arrière pour encaisser les feuilles. Des flèches. Et on prend Scorpion. Qui est capable de mettre du poison sur elle. Qui a quand même une résistance à la nature assez faible. Ouais. Et on essaye de se concentrer sur ces deux-là. En sachant qu'une fois de plus, le moral serait intéressant, mais on n'a rien pour taper sur le moral. Il faudrait que je fasse des tours dans les marchands et que je cherche des monstres qui se focusent sur le moral un peu. Quitte à en revendre d'autres. Même si je sais que c'est pas très très gentil de revendre les viewers. Alors ici, on a quoi ? Dégâts physiques et gelures sur tout le monde. Dégâts de glace et cible facile qui fait dégâts subis par les pièges augmentés de 100%. Dégâts de glace et ralentis. Et ici, du coup, on aura un nouveau piège. qui pourrait faire encore de la faiblesse glace, mais on n'a personne de toute façon qui voit dessus. Par contre, ralentis pourrait être quand même assez intéressant. Du coup, on pourra mettre une faiblesse glace pour que ce truc là soit optimal. Ouais, faiblesse glace ici. Là, on met une grosse tatane avec ce truc là sur elle. Ici, on met gelure. Et là, on verra ce qu'on met arrivé ici. Donc on va prendre une brise glaciale pour là. Et donc ici, là, on va probablement faire des dégâts d'air au maximum. On a des héros qui sont... On a des monstres qui sont relativement rapides en air. Ça, c'est plutôt cool. Ça permettra de résister à elle en plus. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on fasse un peu de DPS. Alors, on aurait aussi la possibilité de mettre enragée. Mais alors, enragée avec elle, c'est pas possible. 30% de dégâts en plus. Sur 73 dégâts d'air, c'est vraiment trop la violence. Donc, on pourrait mettre un petit saignement. Ça fera un peu plus de DPS. Bon, après, enragée fait qu'on fait aussi beaucoup plus de dégâts. Et si on est mort, elle remarque qu'elle va attaquer la fin. On va prendre la scie. On va jouer des dégâts sur ce donjon. Alors, celui qui a le plus de vie et le plus de résistance, c'est toi. Donc, tu viens devant. Ensuite, celui qui résiste le mieux au feu, c'est personne. Et vous êtes tous les deux aussi faibles que l'autre. Donc, on va te mettre toi là et toi là. Je ne suis pas convaincu qu'on arrive à la tuer si vite que ça, malheureusement. Donc là, on en va être tout tout lent. C'est normal. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse attaquer, très honnêtement. C'était le risque. On est même plus lent que elle, quoi. La vache. Boum. Ouais, c'est ce que je pensais. La faire tomber, ce n'est pas si facile que ça. Alors, ici. Hop. On fait du DPS. Ensuite, on a la possibilité de faire des chutes de stalactite. La cible facile, non. On met gelure à tout le monde. Après, on peut faire moins de dégâts et mettre ralenti pendant deux tours. Je crois qu'ici, on a quand même des monstres assez rapides. 70, 110, 100. On va jouer au moins avant elle. On va continuer sur du dégâts. hop. Alors du coup, l'épouvante, non. L'onde spectrale, oui. là on continue de taper alors du coup on est un petit peu désorganisé on tape devant, derrière, un peu sur qui on veut en fait à début de chaque tour elle swing c'est assez dramatique ici on pourrait mettre vulnérable ou faire une lame devant mais ça ne touche que de toute façon ou alors on met une faiblesse à l'air je ne suis pas convaincu qu'on sera encore en vie pour taper donc on va taper sur le DPS voilà, c'est ce que je me disais on n'allait pas être en état ce groupe je pense va nous faire très mal alors c'est parti il faut qu'on fasse tomber cette dame 95 de dégâts putain avec l'autre connasse qui soigne à l'arrière c'est un peu la teuf ça ne suffit pas pour la tuer vous déconnez moins 15 de vie et la 10 pour une fois ça passe du coup on va les asservir pour faire un petit peu de soin dans les 6 de brûlure ils font mal par où ils passent bam souffre on remet un coup de saignement parce qu'il nous faut en plus de deux coups pour la tuer de toute façon autant se soigner un petit peu en passant alors ça ne suffit même pas quoi 11 points de vie du reste en plus elle se soigne à chaque fois allez, meurs allez c'est vraiment une saloperie celle-là ah alors de nouveau on améliore donc on peut mettre plus de saignement améliorer les coups de fouet il n'y a pas le soin le soin alors après le soin c'est 20% en fait ça régénère la vie sur des dégâts ça régénère la vie à partir des dégâts infligés donc si on fait plus de dégâts on se soigne plus ou alors le défi on va augmenter le défi hop là du coup nos monstres sont un petit peu pas contents alors on a un ingénieur on pourrait améliorer nos pièges ça me paraît pas mal d'améliorer un peu nos pièges notamment sur ce truc-là 45 de morale ça c'est carrément badass ça rentre bien du coup en conjonction avec ça donc on va l'améliorer un peu aussi on va se permettre d'améliorer un peu ce truc-là parce que c'est à 30 dégâts physiques c'est quand même plutôt badass aussi et ça ça non ça vaut pas le coup et lui appli courageux aux deux prochains groupes de monstres intéressant mais trop cher beaucoup trop cher alors on peut envoyer en piège ou en déplacement on va envoyer en déplacement alors on peut envoyer joker rouge ça pourrait être intéressant ou alors c'est qu'à où on gagne moins en de motivation et un gant ensorcelé chaque héros a 30% de chance d'être infibri et chargé par faiblesse élémentaire au début de donjon pas mal ou alors 200 d'or et 25 c'est bien ça aussi et on envoie Yetigo donc ça c'est du même style après ça va être ah c'est 65 ah c'était plus 35% donc c'est 65% maintenant ah putain c'est hyper violent faiblesse élémentaire c'est cool aussi on a quand même beaucoup de monstres qui font des dégâts élémentaires donc moins 20% de faiblesse élémentaire c'est plutôt cool allez on va envoyer lui hop c'est parti alors un ingénieur non on a déjà amélioré nos pièges on va donc prendre l'événement il est grand temps de faire un état des lieux dans l'entrepôt pendant le nettoyage l'un de vos employés tombe sur un état des étranges objets les démons gagnent plus 10% de puissance ah bah bah oui mais carrément mais carrément que oui alors du coup démons gigi t'en peux plus blue gender t'en peux plus non plus joker rouge t'es prêt à revenir tu reviens lui il est parti en balade et on va regarder un peu ce qu'on peut faire donc on a des vétérans ou des aventuriers ça pourrait être intéressant d'avoir un petit rappel d'à quoi ressemblent les donjons avant puisqu'on est quand même censé les défendre on est censé savoir à peu près à l'avance comment ça va se passer on va peut-être prendre des aventuriers cette fois parce qu'on a quand même pas mal souffert ça nous permettra de nous refaire un peu d'attendre le docteur pour pouvoir prendre le marchand non c'est le marché noir pour vendre donc ouais touche 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 mais comment là on est pas officiellement répartis j'ai l'impression on a pas grand monde pour faire des dégâts de morale là on a nos 3 mecs qui font des dégâts au moral c'est tout ce qu'on a c'est tout ce qu'on a ce qui n'est pas ouf là on en a plus que 2 du coup qui font des dégâts d'air donc ça donnerait envie de mettre elle derrière d'autant que mis à part le démon ils sont quand même assez rapides mis à part lui mais voilà on mettra probablement le démon de toute façon à la place du yetigo on va faire ça et donc on va prendre les aventuriers pour se détendre un peu après une chasse bien méritée alors qu'est-ce qu'on a enfin ouais c'est pas des vétérans mais ils sont quand même badass on a une prêtresse ici qui fait 57 dégâts d'air seulement elle remplace une fois un de ses malus par un bonus au début de son tour ça aussi ça a été énervé parce que c'était un peu trop énervé avant et elle soigne des points de vie très bien il a plus 15 de résistance partout et sinon c'est le ninja qu'on connaît elle soigne 50% du maximum de vie d'un héros après un combat et elle c'est au début de chaque combat ok très bien il faut dire qu'il faut qu'on évite de leur faire des dégâts sur ce combat sur ce truc là encore que on pourrait en profiter pour un petit mortier histoire de commencer à faire mal à elle on va faire ça on va caler un petit mortier des familles maintenant qu'il est revenu pour faire mal à celle-là le sac de PV que c'est oui derrière malgré son résistance augmentée de 15 il est toujours négatif en feu donc notre démon va pouvoir se faire bien plaisir alors tu résistes à l'air en plus c'est parfait tu viens devant tu ne résistes pas trop à la nature mais tant pis de toute façon tu feras quoi qu'il arrive beaucoup mieux que tous les autres résistance à la nature de 35 et résistance à l'air donc ok il nous faut le petit gobelin parce que même s'il ne fait que 42 dégâts avec son moins 35 d'armure ça va le faire et après on a le choix 65 de dégâts de nature ou 65 de dégâts de glace étant donné qu'elle a une plus faible résistance à la glace on va prendre lui et on valide ensuite 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 35 dégâts physiques et saignements ou armure brisée avant 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 tout le monde attaque plutôt sur l'avant je pense que son soigne 50% sera de toute façon passé ah je n'ai pas fait gaffe à l'attaque à l'arrière elle merde bon c'est pas grave on va mettre du coup Djilid derrière Kamushi devant avec son 62 vitesse il sera quand même plus rapide que ces deux là donc c'est cool et Atmus qui est quand même un putain de DPS on ne va pas se mentir et ensuite le piège d'avant le maître c'est le truc qui met du saignement ça il n'y a pas à chier ok on a une qui a démoralisé et l'autre qui a faiblesse élémentaire parfait alors lui du coup ça compense c'est son gain alors c'est parti on va essayer de faire tomber celle-là même si c'est un sac de PV monstrueux aïe bon tant pis j'aurais préféré que ça tape sur suite de derrière mais c'est toujours ça de pris je pense qu'il va pas tenir ouais malheureusement ah puis elle a soigné celle-là tant pis je sais pas si elle a soigné automatiquement celle qui est le plus endommagée c'est pas marqué elle a très bien pu soigner elle de PV par exemple vague de chaleur de gobelin ou nuée de chauve-souris on va mettre une vague de chaleur hop histoire que notre petit sort des familles lui fasse plus mal voilà allez la petite bourrasque donc 45 de dégâts d'air 60 de dégâts d'air et vulnérable ou le zéphyr qui met faiblesse à l'air ce qui reste assez intéressant quand même toi tu vas essayer de nous l'étourdir raté dommage aïe allez mets-nous une petite bourrasque il résiste il résiste il résiste encore ok il aura quand même plutôt bien résisté parfait on l'a tué c'est encore mieux on n'a plus beaucoup de vie mais normalement on devrait être capable de leur faire assez mal hop là 22 PV de soigné il reste 15 PV ça ne suffit pas à le tuer malheureusement c'est un peu la tristesse du coup on va remettre une stack de saignement pour le finir et puis gagner de la vie sur la suivante il me fait 47 de dégâts quand même cette conne allez le dernier stock hop là et bien c'était pas très très facile alors on peut avoir un nouveau mortier pourquoi pas améliorer le coup de fouet ou alors augmenter notre vie on va prendre la vie et du coup on va aller voir le docteur parce que clairement on a souffert 288 de points de vie soignés c'est cool merci mec on va aller faire un tour au marché noir alors on pourrait vendre ces deux là ouais bah non du coup ça ne m'intéresse pas ça fait partie des rares qui font des dégâts au moral enfin lui un peu moins mais bon quand même quoi non bah non de toute façon je ne peux pas vendre vous êtes des viewers je ne peux pas vendre des viewers on va prendre le pillage alors qu'est-ce qu'on a entre du dénome chrome ancien trouver un monstre 100% par contre du coup lui bah il se retrouve à la rue délivrer un monstre 75% de chance 1 de motivation et on aurait 35% de chance qu'un mec soit blessé ou alors le cercle de champignons plus 3 de motivation pour tout le monde ça c'est de la merde on va prendre la prison les volontaires se sont infiltrés dans la prison et en sont ressortis en massacrant tout le monde sur leur passage ils ont même trouvé un monstre en cage et ont libéré ils s'en sont sortis indemnes parfait et on retrouve un yetigo et ça c'est super cool alors du coup on va prendre le fitness pour se booster un peu voilà les haltères les anneaux c'est pas chier on consomme tout ce qu'on a parce qu'on a le champion qui arrive le champion le champion alors lui malheureusement serait censé aller se reposer mais on va peut-être le prendre quand même qu'il soit en burn out alors il faut savoir que là la dernière fois on avait réussi à passer le champion mais quand on avait commencé la nouvelle année on s'était direct tapé une nouvelle attaque c'est ça qui nous avait foutu vraiment dans le mal les développeurs ont patché ça là récemment ce qui fait qu'en fait on n'enchaîne pas sur la deuxième année sur un combat normalement parce que ça faisait deux donjons d'affilée ce qui normalement n'arrive jamais en temps normal du coup ils ont patché ça donc c'est un peu moins dramatique ça peut quand même faire mal mais c'est un peu moins dramatique du coup je pense qu'on va prendre alors Atmus on va être rangé est-ce qu'on peut taper sur le moral toujours pas vraiment on a nos deux yetiko qui sont là faire du dps à l'arrière bon là on va être fou full d'épaisse arrière très bien et là on va être full d'épaisse avant écoutez parfait faisons ça c'est parti donc il n'est pas content parce qu'il y a Apuk qui éventuellement pourrait partir en burn out mais il est un peu trop costaud pour qu'on s'en passe enfin on verra il n'y aura peut-être pas d'intérêt à le jouer mais alors on ne les connaît pas ceux-là donc ici on a un berserker il ne peut pas être affecté par démoraliser putain alors qu'il a très peu de morale ça tombe mal il applique enrage à tout l'héros au début du combat et il fait 52 dégâts physiques il a une racaille 62 dégâts nature à l'avant il met poison et il a la durée initiale des malus reçus réduit de 1 tour avec un minimum de 1 et le champion c'est une chasseresse qui fait des dégâts à l'arrière l'attaque applique étourdie si elle est affectée par au moins un malus ok et elle met enrage à tous les héros quand elle tue un monstre ça va être badass ça va être sacrément badass du coup ici on a quoi dégâts de feu faiblesse feu 15 de morale lui il est négatif au feu et ils sont plutôt costauds sur le feu faiblesse à la nature on a quoi là arrière et zone arrière et zone centre arrière avant arrière et zone arrière avant on pourrait peut-être essayer de se concentrer sur lui s'il a beaucoup de vie quand même il est faible à la nature il est faible à la nature toi ta compétence là je peux pas je peux pas le loquer pour voir ah non c'est marqué rebondit une fois sur un autre héroso si la résistance au feu de la cible donc c'est faux que lui ait une résistance négative et ça rebondira sur l'un des autres ok donc là on a moyen d'avoir une vague de feu qui mette faiblesse au feu ce qui veut dire qu'on pourrait taper alors on va garder la scie circulaire pour la fin pour le mettre là vu que c'est le dernier piège et on pourrait du coup leur mettre un enragé ça serait probablement pas mal on va faire ça ensuite du coup toi tu vas venir devant je suis désolé mais il faut que tu te battes il fait des dégâts physiques à l'arrière à l'avant et à l'avant donc non on va mettre le démon guigui là et ici du coup on va essayer de faire un maximum de dps à ce petit corneau ici on va mettre camouchi à l'arrière pour encaisser les dégâts de cette demoiselle gilid est-ce que ça vaut le coup de le prendre il fait quand même pas mal de dégâts faiblesse à l'air en plus après lui il a 60 d'armure lui mais armure brisée ça peut être cool 20 de vitesse 30 de vitesse waouh c'est un peu le drame quand même c'est quand même un peu le drame il va être fatigue ouais pourquoi pas démoraliser c'est pas trop le thème allez dégâts physiques contre lui ça m'emmerde vachement quand même même avec armure brisée il y aura quand même toujours 20 d'armure mais bon on n'a pas trop le choix de façon on va y aller 52 de dégâts physiques 52 de dégâts physiques armure brisée après la question étant qui on met d'autres les dégâts d'air avec du saignement on va lui mettre des stacks de saignement jusqu'à plus quoi savoir en faire ça peut être pas mal sinon des dégâts d'air qui mettent fatigue en plus ça peut être bien aussi n'oublions pas que gilid a aussi d'autres compétences que la bourrasque résistance salaire de 0% ouais on va prendre ça plutôt hop là ici du coup on met notre petite scie circulaire des familles et comme ça on pourra espérer tenir avec notre fouet c'est cool elle s'est pris les deux malus elle donc ici on a dit une petite vague de chaleur voilà parfait et donc maintenant il va s'agir de survivre allez la dague empoisonnée hop voilà oh putain c'est un dégâts vache quoi cette violence oh il a même pas eu le temps d'attaquer quoi oh là là ça pique ok bah du coup tu as toujours faiblesse du feu donc on va en profiter on te fait mal ils ont le plus de vie oui c'est celui qui a le plus de vie qui prend je me souviens plus oh il a étourdi il fait chier on va pas pouvoir mettre la armure brisée du coup allez tourbillon il faut faire mal elle fait étourdi comment compte à chaque fois ou comment ça se passe déjà elle l'applique étourdi si elle est affectée par au moins un malus ah putain mais c'est pas un malus ça c'est un bonus allo les développeurs il y a un bug je ne suis pas sûr du coup elle a un saignement c'est à dire qu'elle va m'étourdir trois tours de suite c'est abusé ah il est immunisé putain merci bon alors on fait que dalle comme dégâts ça fait plaise là on lui il s'est fait couper le bras ça ne le dérange pas plus que ça on va tuer cet enfoiré voilà ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud avec le truc le enragé là ils font hyper mal c'est pas avec mes 17 PV que je gagne qu'on va s'en tirer à mon avis on va mourir les stacks de poisons qu'on a 70 de dégâts de nature 85 de dégâts de nature et lui il est même pas mort c'est abusé et c'est un échec de nouveau franchement le champion de fin on en a combattu d'autres des champions ça s'est bien passé mais là ce champion là il est hyper violent du coup c'est un nouvel échec malheureusement c'est pas grave normalement on a dû gagner un petit peu d'XP on va aller regarder ça tout de suite ah dommage on est niveau 9 on a pas réussi à débloquer l'enchantresse je vais peut-être du coup faire un petit run rapide pour débloquer l'enchantresse en speed juste gagner le niveau qu'il faut ce serait peut-être un petit peu plus cool en tout cas je vous remercie de m'avoir regardé d'avoir suivi ce run malheureusement on n'aura pas survécu la première année mais c'était pas loin j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous on n'aura pas